Deux semaines nous séparent de la fin des travaux de réhabilitation de ce complexe sportif. Le gouverneur Jacques Yaboulakatoué y a effectué une visite d'inspection avec à ses côtés le vice-gouverneur Jean-Claude Canfoy Kimimba et la commissaire au sport Pauline Iguabi. Les vessières ont été réceptionnées avec leur sanitaire modernisé. La salle de conférence de presse est encore un chantier. Au niveau de l'air des Jeux, l'on pose déjà la pelouse synthétique après les travaux d'assainissement. Pendant ce temps, les gradins des pourtours cèdent la place au siège de stade aux couleurs du drapeau national. Une première pour ce stade depuis son existence. Dans deux semaines que les travaux peuvent se terminer complètement au stade Kiba Samariba et pour ça nous sommes très satisfaits. Nous pensons que dans le silence nous avons pu faire grand chose mais certainement il reste à couvrir le stade. Cette étape pourra suivre même l'année prochaine. Tout ça nous voulons répondre à l'appel du chef de l'état Félix Antoine Tseguedi qui veut que nous puissions travailler pour notre jeunesse. Peu après, Jacques Yaboul Akatoué se rendra au pont Kasungami en construction. Là également, les travaux avancent normalement. L'entrepreneur a né à la pose de la fondation des quatre piliers qui vont soutenir cet ouvrage. Nous aimons ce que notre Wandani est en train de faire. C'est un travailleur et les travaux évoluent normalement. On ne croit pas que ça atteindra ce niveau. Nous sommes derrière notre Wandani. On est là, prêts à le soutenir. Depuis que le quartier Cinq Ans existe, on n'a jamais vu un gouverneur comme celui-ci faire des choses pareilles. Nombreux sont passés ici, ont promis de nous construire un pont, personne n'a réalisé. Mais lui dirons son mandat, nous voyons ses œuvres. Nous sommes là pour le soutenir aux élections de 2023. Que Dieu le bénisse abondamment. Et pour le gouverneur Jacques Yaboul Akatoué, ce projet matérialise la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tseguedi Tchilombo, qui place les peuples au centre de la gouvernance. Nous sommes satisfaits de constater qu'il y a de l'évolution. Et donc nous pensons qu'en début de l'année prochaine, nous pourrons facilement terminer cet ouvrage. Donc le rendez-vous est pris pour d'ici 4 à 5 mois. Nous pouvons être en mesure de jeter un pont qui va servir la population de Kassouna, tout comme celle de la Katova. C'est ça la mission nous confiée par le président de la République, Félix-Antoine Tseguedi, qui veut que le peuple soit d'abord servi. Il faut noter que ce projet comprend également la réhabilitation d'un kilomètre de routes pour faciliter la traversée de cet ouvrage dont les travaux se terminent d'ici 3 à 4 mois. Sous-titrage Société Radio-Canada